Alors le bilan de cette année, il est à la fois plutôt riche et en même temps effectivement concrètement niveau vidéo pas tant que ça. Alors j'ai commencé donc il y a un an le 10 février et bien avec la vidéo sur le rouge et le noir voilà ma toute première qui était donc le premier épisode de To The Happy Few, c'est comme ça que j'appelle donc du coup l'émission de vulgarisation des classiques. Alors au départ j'avais prévu une vidéo par mois de ce format là, c'était sans compter évidemment sur mon zèle, ma passion et puis voilà toutes mes idées en fait qui forcément demandent du temps de recherche, d'écriture, de tournage, de montage, tout ça tout seul donc forcément voilà très vite ces délais là je n'ai pas pu les respecter. En fait il s'est surtout produit une rencontre, la rencontre entre moi et Charles Baudelaire et surtout à un moment très stratégique. Alors oui en gros j'ai passé quasiment un an sur Baudelaire, il faut le dire une fois que j'ai fait le rouge et le noir finalement le reste après je vous annonçais direct le cycle Baudelaire et je n'avais pas du tout prévu, pas du tout anticipé, imaginé que ça prendrait autant de temps. J'avais bien prévu de faire 5 vidéos au départ mais je pensais qu'en fait en 5 mois grand max c'était plié du coup une vidéo par mois. Le problème c'est que ça demandait un travail colossal et du coup forcément c'était pas tant le problème de faire 5 vidéos, ça il n'y a aucun souci de faire 5 vidéos, le problème c'était le temps sur lequel s'étalait les 5 vidéos. 5 vidéos sur maximum 5 mois même sur 4-3 mois nickel pourquoi pas oui allons-y mais 5 vidéos sur je sais pas 2 ans 3 ans je dis n'importe quoi mais là c'est pas possible effectivement même moi je dis bon ça dure trop longtemps on a envie de passer à autre chose on a envie d'explorer d'autres univers même moi je ne regrette pas le cycle Baudelaire du tout je peux pas le regretter en fait parce que je ne pouvais pas faire autrement je peux vous assurer vraiment que sans entrer dans les détails étant donné mes dispositions psychologiques d'il y a un an mais durant une bonne partie de l'année je ne pouvais pas faire autrement voilà Baudelaire est tombé à point j'étais dans les bonnes conditions psychologiques voilà ça m'a parlé c'est tombé au bout au moins j'avais envie de parler de ça c'était ce qui était dans dans mon humeur dans mon état d'esprit des choses que j'ai envie d'aborder et donc je n'ai fait que suivre vraiment ce dont j'ai envie de parler c'est tout donc j'ai senti après au fur et à mesure que le sujet voilà je commençais à être prêt à passer à autre chose etc mais voilà j'avais encore du travail j'avais prévu mon cycle je voulais aller au bout finalement j'ai réduit ce cycle à trois vidéos trois épisodes donc voilà donc j'ai fait la première Baudelaire Manson j'ai fait la deuxième Baudelaire hipster troller et donc la troisième et dernière finalement devait être Baudelaire house le concept est toujours le même à chaque fois c'était décliné et bien voilà des vidéos autour de Charles Baudelaire et à chaque fois en fait s'intéresser à un aspect de son oeuvre et de sa personnalité dans la première vidéo Baudelaire Manson et bien c'était s'intéresser à son côté un petit peu rockstar de l'époque son côté vraiment Marilyn Manson avant l'heure quelqu'un qui à la fois était avait une image très choquante sur la scène publique voilà qui provoquait qui avait plein de légendes un peu inquiétantes autour de lui et puis qui avait des thématiques vraiment très rock très métal pour aujourd'hui voilà évidemment tout ce qui est voilà le gothisme le romantisme noir le satanisme etc une critique de la société très acerbe et tout ce que je vous disais était très fondé sur le plan de la recherche et des documents au niveau des documents voilà je suis pas parti dans des fantasmes absolus à des surinterprétations tout ça était vrai seulement voilà après du coup j'ai illustré ça évidemment à ma façon pour illustrer les concepts de ma chaîne qui est faire se rencontrer la pop culture et la culture classique ces deux cultures souvent opposées là en fait elles se rencontraient et ont montré en fait il y avait des affinités des liens entre elles typiquement voilà on voyait que finalement entre une rockstar d'aujourd'hui comme Marilyn Manson et Baudelaire à l'époque il y avait finalement entre guillemets qu'un pas il y avait une espèce de suite logique d'ailleurs Marilyn Manson est un grand adepte des textes de Baudelaire tout comme il est adepte de Tim Burton etc tout ça c'est lié c'est des affinités intellectuelles ce sont des personnes qui s'influencent les unes les autres au fur à mesure comme ça une espèce de généalogie créative la deuxième vidéo donc c'était l'aspect plutôt dandy le dandisme chez Baudelaire il a été le principal théoricien de ce courant de pensée et aussi évidemment son côté du coup un peu fashion victim forcément et enfin son côté humour voilà l'humour insoupçonné chez Baudelaire son côté troller parce que c'était vraiment un troller de première et donc la troisième vidéo Baudelaire House qui voilà doit s'intéresser bien à la dimension misanthrope de Baudelaire voilà son côté aussi dépressif la dimension dépressive donc aussi la thématique du suicide par exemple la solitude son addiction aux opiacés en fait tout ce qui le rapproche du personnage de Dr House là encore la démonstration elle est fondée sur des faits concrets elle n'est pas complètement fantasmée elle ne sort pas de nulle part si je rapproche Baudelaire et House c'est qu'il y a vraiment des points communs entre eux qui pour moi sont aux yeux en fait vraiment et qui sont prouvables je vais vous les prouver là encore tout comme je l'ai fait pour Manson avec des clips tout comme je l'ai fait pour voilà hipster troller ben voilà en mettant en scène les gags les provocations de Baudelaire voilà avec des extraits de House voilà réadaptés à ma façon parce que je n'ai pas les droits à l'image pour reprendre les extraits de la série ce qui aurait été l'idéal donc j'ai dû voilà me contenter dans mes très très modestes moyens et bien de reconstituer certains dialogues l'important c'est les dialogues surtout voilà donc de reconstituer certains dialogues de la série pour justement mettre en valeur ses ressemblances parce que vraiment ces deux profils psychologiques extrêmement proches dans leur rapport aux autres leur rapport à la vie au bonheur à eux-mêmes etc ça ce sera le dernier dernier épisode du cycle Baudelaire et donc oui ça a traîné puisque j'ai posté Baudelaire Manson en mai j'ai posté Baudelaire hipster troller en juin donc voyez les deux vidéos se sont suivies en fait sur un mois ce qui était long c'était les préparations c'est vrai que j'ai passé trois mois entre février et mai à préparer tout ça tellement c'était long à écrire à commencer à tourner la recherche et tout après ça s'est enchaîné Baudelaire House ça devait être prêt en septembre et vous savez quoi ça l'était Baudelaire House était prêt en septembre ponctuellement ce qui s'est passé c'est que je l'ai tourné en juin voilà pendant tout juin j'ai tourné l'épisode et en juillet août j'ai monté l'épisode voilà j'ai pris l'été pour le monter parce que c'était assez élaboré voilà parfois je me rapproche un peu de la mise en scène de la série donc du coup je comme j'imitais un peu la mise en scène voilà c'était un peu compliqué niveau montage et donc en fait le montage il était prêt en septembre mais ce qui s'est passé c'est qu'en septembre j'avais visionné en fait le montage provisoire et je l'ai pas du tout trouvé satisfaisant en fait je trouvais que c'était pas du tout adapté j'avais tourné ça en fait comme une vidéo youtube face caméra avec des extraits du coup de voilà de reconstituer de la série pour illustrer ce que je disais et ça faisait bizarre parce qu'il y avait un décalage en fait entre le tonalité assez sérieuse voire dramatique des extraits et le mode un peu youtube où il relax le gars en tee-shirt devant sa caméra ça le faisait pas surtout que le sujet les sujets abordés la vidéo est assez sérieuse pour le coup j'ai voulu là c'est pas une vidéo du tout humoristique là j'ai vraiment voulu me poser poser des questions vraiment essentielles sur la vie sens de la vie etc c'est un peu philosophique un peu psychologique et du coup il fallait adapter ça il fallait à tout prix donc j'ai effacé la moitié de la vidéo figurez vous la moitié je l'ai fait sauter au montage j'ai tout effacé j'avais plus rien à part les extraits house et c'est là en fait que je me suis dit que il fallait vraiment y aller à fond il fallait vraiment assumer jusqu'au bout puisque j'étais parti sur un mode un peu plus documentaire faut le dire et bien du coup je me suis dit ce sera un docu fiction voilà pourquoi baudelaire house va être un docu fiction parce que en gros il ya une partie documentaire qui va être une partie un peu voix off quoi voilà où je vais vous expliquer les choses voilà présenter un petit peu les deux personnages leurs points communs etc voilà un peu disserter sur le sujet et puis il y aura des scènes d'illustration et là du coup c'est de la fiction voilà donc on est purement dans le docu fiction modeste dans les moyens mais on est là dedans et en plus ça va être long et vraiment long voilà donc je préviens tout de suite ceux qui sont allergiques à la longueur ça ne va pas du tout leur plaire pas du tout leur râler parce que c'est un docu fiction encore une fois je suis reparti sur un long métrage alors c'est pas moi qui me suis dit dès le départ ah oui j'ai envie de faire un long métrage c'est trop cool c'est que sous mes yeux ça a pris une forme de long métrage moi j'ai tourné ce que j'avais tourné pour house j'ai déjà constaté que j'en avais pour trois quarts d'heure une heure de d'extrait reconstitué de la série on bat déjà en se rendant compte de ça du montage je me dis ah ouais donc là c'est juste les extraits il manque la partie où j'explique où je présente les choses donc bah le calcul est vite fait il fallait au moins l'équivalent s'il y a une heure trois quarts d'heure d'extrait il fallait une heure trois quarts d'heure d'explication minimum bah vous faites le calcul ça fait deux heures donc oui le docu fiction baudelaire house attention au syncope voilà va durer deux heures oui ça sera un long métrage de deux heures ça c'est fait comme ça voilà et non rien de rien non je ne regrette rien voilà tant pis si ça fait encore moins de vues que les autres vidéos tant pis si ça plaît pas c'est pas grave si vous le regardez pas il n'y a aucun souci ceux qui le regarderont en revanche bah super ils en auront pour leur argent parce que ça durera longtemps donc du coup comme ça ils pourront bien profiter ils auront de quoi faire et voilà on va vraiment explorer le sujet mais moi je suis content de l'avoir fait encore une fois je ne regrette pas je regrette même pas le temps que j'y ai passé c'est vrai que effectivement j'ai été bloqué là dessus pendant des mois effectivement à partir de juin j'ai plus fait grand chose à part les vidéos ouest france parce que je m'occupais de ça et oui voilà ça a pris énormément de temps ça a traîné parce que j'ai dû réécrire tout ça mais je regrette même pas c'est les choses dont j'avais besoin de parler c'est des choses qui me tenaient à coeur c'était j'en avais besoin et et puis je trouve pas ça inintéressant et honnêtement titre personnel moi je suis fier de l'avoir fait honnêtement me dire que voilà ma chaîne vient à peine démarrer et pourtant voilà je me suis je me suis pas défilé j'avais envie de faire un truc et je me suis donné moyen de le faire alors oui c'était ambitieux oui c'était même complètement farfelu sans doute niveau de l'ambition du projet mais j'ai pas j'ai pas eu peur j'ai pas réfléchi plus que ça sur ce plan là je dis bon bah j'ai envie de le faire donc je le fais donc oui bah j'ai fait un remake du générique de dr house avec mes modestes moyens oui j'ai reconstitué les scènes dans mes très modestes moyens avec des figurants qui m'ont aidé que j'aurai l'occasion de remercier une prochaine fois j'ai voilà j'ai fait un documentaire vraiment donc là j'étais vraiment dans l'introspection dans la réflexion j'ai fait quelque chose de très écrit de très psychologique et philosophique ça me fait ça me plaît voilà j'aime beaucoup ça ça m'éclate j'espère que voilà ceux que ça intéressera ils s'éclateront aussi voilà je me suis fait un kiff voilà et c'est à ça que ça sert une chaîne youtube je me fais un kiff évidemment plus ça fait kiffer de gens mieux je sais mais si c'est pas le cas et ben c'est pas grave tant pis moi artistiquement je suis content d'avoir fait ça d'avoir accompli ça c'est important je ne vous apprends rien vous connaissez le cas d'Antoine Daniel je pense qu'il a très bien expliqué lui-même par rapport à la situation inverse quelqu'un qui a beaucoup de succès est tellement qu'il n'arrive même plus à faire vraiment ce qu'il veut et s'en piéger c'est important de faire ce qu'on aime ce qu'on veut et de pas se laisser comme ça aliéné en quelque sorte voilà j'ai été obligé d'allumer derrière parce que il y a un temps digne du mordor dehors alors qu'en fait on est juste en pleine aprem et aujourd'hui fait moche et du coup tout de suite il fait super sombre dans l'appart et du coup voilà l'image va commencer à craindre parent esthétique refermée donc concernant Baudelaire c'est bien tout ça mais quand est ce qu'elle arrive cette foutue vidéo eh bien je ne veux pas donner de date j'ai assez donné de date avec cette vidéo là il y a toujours eu des obstacles pour me retarder des choses qui allaient pas etc à la fin voilà ça devient n'importe quoi donc je n'insiste pas niveau date en revanche je peux vous dire que voilà le plus tôt possible ça c'est clair à ce stade ce qu'il me reste à faire c'est enregistrer la voix off de ce que j'ai écrit et bah du coup de la de la poser sur le documentaire il me manque quelques images d'illustration pour le documentaire parce que bah oui vu que j'ai effacé toute la partie où je parlais je me suis retrouvé sans images et je peux pas juste mettre un écran noir et parler sur de l'écran noir du coup il m'a fallu des images et pour ça je suis allé faire des prises de vue vous allez voir c'est très arte c'est très documentaire et des images d'illustration un petit peu méditatif contemplatif parce que comme voilà j'explique des choses faut pas trop distrait par l'image mais en même temps faut aussi avoir de quoi occuper les yeux voyez un petit peu le délire donc voilà du coup j'ai quelques prises de vue encore à faire pour remplir en fait le montage quand je parle et je dois encore enregistrer la voix une fois que j'ai ça après voilà c'est mettre la voix sur les images et puis ben la vidéo en fait est prête le plus dur le plus technique le plus vraiment compliqué long à faire est fait c'était le séquence house voilà donc ça va maintenant que voilà la parenthèse ouest france est fermée et je peux m'en occuper c'est bon voilà et donc normalement ça devrait pas tarder évidemment si vous me demandez maintenant moi j'aimerais bien que ce soit fait dans les trois quatre semaines à venir là grand max franchement j'aimerais bien que ça déborde pas au delà de mars quoi ça c'est ce que j'aurai ça c'est ce dont j'aurai envie il y a tellement de choses dont j'avais envie qui se sont pas produites que voilà je ne peux pas vous faire des promesses là dessus en tout cas ça arrive dès que possible et ça ne devrait en tout cas pas perturber le programme que je vais annoncer dans quelques instants sur le nouveau menu de la chaîne bon 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 bon